Peu importe ce qu'on avait anticipé, ce qu'on avait vu Toujours est-il que sur le match de ce soir Rennes a été nettement au-dessus Mais c'est une conjonction de facteurs Je pense Daniel, parce que c'est pas seulement Rennes qui est au-dessus, c'est Rennes qui est au-dessus Bien sûr, tu as raison, et c'est Marseille qui est en-dessous Qui est en-dessous, pas forcément de son niveau Des dernières semaines Mais qui est en-dessous de son niveau sur la saison Parce que, alors Bien sûr, on va parler très rapidement des absents Quand Dimitri Payet est absent, on sait que c'est difficile Alors moi... Ils ont gagné des matchs sans lui Mais aujourd'hui, encore une fois Tu commences à le savoir Moi, le football sans numéro 9, je ne peux pas Alors, je ne veux pas tirer sur Sampaoli Mais là aussi, ils ont gagné des matchs sans numéro 9 Bien sûr, Daniel, oui, mais là, tu joues contre une des meilleures équipes du championnat À domicile, en plus, pour les Rennes Donc là, tu vas gagner un match C'est vrai que tu m'attendais à ce que Milik le joue, ce match Je ne comprends pas La forme globale, je ne sais pas si ça tenait à ça à Milik ces derniers temps Non, non, je ne parle pas que de Milik Ça aurait pu être Bombadieng Bombadieng a joué, il est rentré, non ? Oui, mais je veux dire, la première heure de jeu, Marseille est en difficulté Ça maladresse technique, moi franchement, il commence à fatiguer les yeux parfois Non, mais là, je suis encore une fois d'accord avec toi Mais je veux dire que, quand je vois la composition marseillais, je me dis Ah, ce n'est pas la composition que moi, en tout cas, à mon petit niveau, je préfère Ça, c'est sûr Sans avant-centre, avec un Harit qui doit faire du Payet Ça peut marcher contre Lorient Mais attention, là, tu joues à Rennes Face à une équipe qui est blessée C'est vrai qu'il a fait du poste pour poste, un petit peu Il a dit, genre, Harit, tu vas jouer comme si Payet était là Sachant que tu as Gerson Eliegauche, qui n'est pas un Eliegauche Donc, il y a encore une fois, beaucoup d'inventions Maintenant, moi, je lui laisse le bénéfice du doute Et pour te dire la vérité, j'ai échangé un petit peu pendant le match Avec Flo Germain, juste en lui demandant Dis-moi juste si Milik peut jouer aujourd'hui Parce que pour moi, si Milik peut jouer Pour moi, c'est une erreur professionnelle de ne pas le faire rentrer dans ce match Mais je veux croire On a énormément de choses Il faut avoir